À 77 ans, Michelle Thor semble avoir retrouvé l'amour. La célèbre interprète d'Emmène-moi danser ce soir serait en couple avec un jeune homme d'eux. 27 ans, soit 50 ans de moins qu'elle. Actuellement en tournée au Canada, où elle est suivie par un public fidèle depuis des décennies, l'artiste est pourtant loin de ce compagnon, comme le révèle France dimanche. Une romance inattendue qui suscite la curiosité, qui est donc cet homme qui a conquis le cœur de la chanteuse. L'ex-compagne du chanteur Christophe vivrait ainsi une histoire d'amour avec Stéphane, un homme de 27 ans originaire du Sénégal. Deux ans après le début de leur liaison, Michelle et Stéphane seraient plus épris que jamais. Ils n'ont pas écrit le mot fin de leur magnifique histoire, même si, selon nos informations exclusives, elle aurait pris récemment des airs d'amour impossibles. A révéler le magazine, en référence à la tournée de la Septuagénaire. Michelle Thor, qui avait toutefois déclaré le 26 février dernier avoir tourné le dos à la vie à deux, semble avoir trouvé un nouveau souffle amoureux. La mère de Romain et d'Émilie Vidal expliquaient alors « Il y a quelques années, je pensais que je ne pourrais pas vivre ou dormir seule dans une maison. J'ai toujours été très entourée. J'ai acheté la petite maison où je vis, à Aix-en-Provence, et que j'adore, et, pour moi, c'est celle que j'aurais voulu offrir à ma mère. » Convaincu d'entamer une nouvelle page seule dans « Son de Sud », Michelle Thor semble aujourd'hui avoir laissé place à une histoire tendre avec Stéphane. L'amour semble s'être invité là où elle ne l'attendait plus. Après des années passées aux côtés de Jean-Pierre Murzilli, a finalement vu leur relation s'effondrer en 2019. « C'était de l'amour, quand même », a-t-elle avoué, avant de confier que cette histoire l'avait épuisée tant moralement que physiquement. « Je faisais des montées de tensions énormes. Il fallait que je me protège et que je me sauve. Et je suis partie, car je souffrais beaucoup. J'en garde encore des blessures. » A-t-elle révélé dans les colonnes du magazine Nous deux ? Une rupture qui l'a marquée profondément, la poussant à fuir pour retrouver un peu de paix. Michelle Thor a aussi longtemps porté le poids du silence autour de la paternité de son fils Romain, né de sa relation avec Christophe. « Il a été lâche », avait-elle déclaré à propos de l'attitude du chanteur des mots bleus, pourtant enthousiaste durant sa grossesse. Mais cet enthousiasme s'est évaporé à la naissance. « Je savais que j'attendais Romain, qu'il n'allait pas être présent, et j'ai choisi d'avoir mon fils toute seule », a-t-elle confié à Ciné Télé-Revue. Malgré cette distance, Christophe et Romain se voyaient en secret, grâce aux efforts d'Yves, le frère de Christophe, qui avaient tenté de les rapprocher. Mais l'artiste n'a jamais officiellement reconnu son fils, et Romain porte donc le nom de Vidal, celui de Jean Vidal, le mari de Michelle Thor, décédé en 2003. Sous-titrage Société Radio-Canada